Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine qui démarre ce lundi 25 mars 2024. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel cette semaine ? Il y a des évolutions, comme chaque semaine, avec des plus ou moins rapides, c'est ce qu'on va regarder ensemble. Alors déjà, très globalement, il y a des planètes dans les quatre éléments, donc chacun va pouvoir y puiser une information utile en fonction de notre élément. Il y a, pour commencer, deux planètes dans des signes de feu et non des moindres. Il y a le soleil qui est en bélier, mais également Mercure qui est en bélier, puis il va y rester, Mercure en bélier, il va y rester jusqu'au 15 mètres. Donc la communication, la fluidité pour mes signes de feu, là, vous n'avez pas à vous plaindre. Mercure vous protège et vous envoie des énergies extrêmement réactives, stimulantes avec Mercure en bélier. Donc pour mes signes de feu, soleil, confiance en soi, Mercure, la communication pour mes signes de feu, mais pas que, vous allez voir. Il y a également des planètes en signes de terre, toujours les mêmes, me direz-vous. Il y a toujours Jupiter qui arrive à présent à 16 degrés, il passe la moitié du cap du signe, il a passé la moitié du signe, il va amorcer jusqu'à la fin du mois d'avril la deuxième séquence, la dernière séquence, il va être beaucoup plus rapide maintenant. Il y a toujours Uranus, mais lui, il est là pendant encore des lustres, il fait un tour en 84 ans, donc on a le temps, mes signes de terre, vous avez encore des bonnes choses en matière de champs, Jupiter et Uranus, créativité. Et il y a un amoncellement de planètes en signes d'eau, beaucoup de choses en signes d'eau, indiscutablement. Il y a, à commencer par Vénus, l'amour qui est très heureuse, je vous en réserve un petit commentaire à la fin de cette vidéo. Il y a Mars, l'action, lui, bon, il a une énergie un peu plus aléatoire, mais il est quand même stimulant pour les idéaux. Il y a également Saturne, elle lui recadre un peu, il y a Neptune, l'inspiration, le ressenti. Pas mal pour mes signes d'eau, beaucoup de choses dans ces domaines-là. Il y a également des planètes en signes d'air, il y a Pluton, la bonne blague, il faut bien le citer de temps en temps, il est en signes d'air. On pourrait penser qu'il est tout seul en signes d'air, mais ce serait aller un peu vite en besogne. Pourquoi ? Parce qu'il y a une autre planète qui, en début de semaine, va passer dans un signe d'air, dans la balance. Il s'agit de la Lune, à l'occasion de la pleine Lune. Voilà, donc la Lune sera en balance dans les signes d'air. Je vais vous en faire une vidéo tout à fait complète et structurée que vous aurez samedi matin, au sujet de cette pleine Lune et les mouvements de la Lune. Parce que les deux, en fait, plusieurs fois, on revient rituellement sur le sujet. Lorsque je fais un horoscope solaire et lorsque je fais un horoscope lunaire, comme celui que je réalise pour le magazine L depuis maintenant plusieurs années, l'idée c'est qu'on a ces deux influences au-dessus de nos têtes. Alors, deux façons de l'appréhender. Déjà, les horoscopes solaires, celui que je vous propose là, est un horoscope qui concerne toute notre partie lumière consciente, notre partie visibilité, énergie, vitalité pour nous projeter sur le monde extérieur. Et il y a en parallèle l'influence de la Lune. On ne va pas l'oublier, même si on ne la voit pas tout le temps. Elle est là, la Lune. Elle a aussi, dans mon esprit, elle est aussi importante que le Soleil. Sauf que son cycle étant tellement rapide qu'on évite de faire des horoscopes là-dessus. On est tellement habitués à faire des horoscopes sur le Soleil, parce qu'il est facile à calculer, à un degré près, au même endroit tous les ans. On sait qu'on est bélier taureau-gémeaux, mais on sait rarement où est sa Lune. Et la Lune, c'est aussi important, parce que si l'un concerne l'extérieur, l'autre concerne l'intérieur. Donc, l'influence de la Lune joue plus directement sur nos ressentis, nos humeurs, indiscutablement, mais les deux sont complémentaires. Et lorsque les planètes évoluent, elles touchent de façon ou solaire ou émotionnelle ce qui est concerné, ce qui est impacté, l'endroit qui est ciblé, tout simplement. Ou de façon avec une bonne visibilité, une bonne vitalité, ou un apport d'énergie un peu intuitive, affective. Voilà, les deux courants cohabitent, se juxtaposent et s'additionnent en quelque sorte. Dans le meilleur des cas, c'est convergent. Quand c'est une pleine Lune, ça l'est un peu moins, c'est ce qu'on va regarder dans l'orscope lunaire surtout. Bref, allez, très globalement, qu'est-ce qui se passe ? Bon, qui va être concerné dans un premier temps ? Je vais amorcer par mes signes de feu. Mes signes de feu, mes béliers, mes lions, mes sagittaires, et par extension, les deux signes qui sont en complément, qui sont à 60 degrés, qui se marient bien avec. On sait des combinaisons naturelles, c'est feu et air, c'est des trucs qui se marient mieux, tout simplement. Et puis, à contrario, les mécaniques terre et haut. Ce sont des mécaniques aussi qui s'associent bien naturellement. Donc, feu et air d'un côté, terre et haut de l'autre côté. Allez, j'ai deux clans, là, en quelque sorte. Après, il y a des multis, c'est multifactoriel, il y a plein de mélanges, mais en tout cas, ces deux familles-là, elles sont bien réparties au niveau prévisionnel. Qu'est-ce que ça donne ? Donc, pour mes signes de feu, bélier, lion, sagittaire, mais également, donc, gémeaux et, mais aussi, verso, vous cinq, quand une planète est en bélier, elle vous concerne. Et en bélier, il y en a deux, disais-je. Il y a à la fois le soleil, qui est là, printemps, ça doit, printemps, et quand on a deux, trois jours, il fait beau, croisons les doigts. Donc, très bon en vitalité, en confiance en soi, en énergie vitale, en lucidité, en vision d'ensemble. Voilà ce qu'apporte l'influence solaire lorsqu'elle est bien canalisée. Et en parallèle, il y a également Mercure pour les mêmes. Mercure, la communication, le sens de l'adaptation, la disponibilité à trouver l'argumentaire, l'angle, la bonne terminologie, le bon champ sémantique, comme on dit, la bonne capacité optimisée à faire passer l'information, si ce n'est petite subtilité, petite subtilité. Mercure, nous savons que, avec l'expérience, il y a des endroits où Mercure est plus à l'aise dans certaines zones du ciel que dans d'autres. Mercure est plus à l'aise dans les signes dits mutables, déjà pour commencer. Et parmi les signes mutables dans lesquels il a davantage d'affinité, c'est le secteur des Gémeaux et le secteur de la Vierge, domaine dans lesquels son rôle d'adaptation et de communiquant est, en général, bien plus favorisé, bien plus fluide. Chez les Gémeaux, ça donne des profils qui sont capables de vous défendre une théorie et leur contraire, dans la même phrase, avec une dextérité à nul autre pareil, c'est absolument délicieux. Moi, je les adore quand ils me sortent des théories et puis que, trois minutes après, ils ont changé d'avis, mais je suis admiratif de ce brio, de ce talent. Et puis, en Vierge, ils peuvent être d'une exceptionnelle précision, même si, parfois, pour vous dire un truc, ils prennent une demi-heure pour rentrer trop dans le détail, ce qui fait que ça peut devenir un peu envahissant, mais c'est précis. En tout cas, là, quand ils connaissent les dossiers, ils savent de quoi ils parlent, on peut leur faire confiance, ils connaissent leur truc. Donc, voilà. Et puis, là, pour en revenir, pour ne pas perdre le fil de ma pensée, Mercure, dans le signe du Bélier, prend une coloration active, rapide, directe, frontale, franche, parfois offensive, convaincante, dit-on. Ce sont des profils qui ont un argumentaire direct, qui ont une force de conviction, mais parfois, dans cette position-là, les mots vont plus vite que la pensée. il peut donc leur arriver d'avoir une façon de communiquer qui est offensive Bélier, un peu intrusive Bélier, un peu direct Bélier, et puis un peu piquante, parce qu'il y a une volonté d'être dans l'interaction, une volonté d'être dans la rapidité de l'échange. Donc, pour faire réagir leurs interlocuteurs, il leur arrive fréquemment d'être plus piquant, plus incisif, plus mordant, plus titillant. Alors, quand on est habitué, on les connaît, on se fait une raison, on en sourit, quand on ne les connaît pas, on peut se prendre une volée de bois vert, on n'a rien compris. Donc, il faut avoir en tête que cette position de Mercure en Bélier, surtout pour vous, mes signes de feu, va augmenter sa portance, en quelque sorte, votre capacité à être dans la communication directe, dans l'esprit clair, fluide, carré, mais en même temps, vous allez gagner en confiance en vous pour communiquer, donc attention à ne pas aller trop loin dans cette assurance, dans cette force de conviction, dans cette détermination offensive, parce que ça peut être contre, ça peut avoir un rôle contre-intuitif qui fait qu'en face, on va se replier, se refermer, et il y a juste ça à l'esprit. L'esprit clair, c'est bien, l'offensive, le monter en volume, l'affirmation, ça ne passe pas toujours très bien. Quand on veut rentrer dans une oreille, vous dit le mercurien que je suis, le mercure vierge 10, lorsque l'on veut rentrer dans une oreille, on évite de rentrer en force, parce que si on rentre en force, comme le font souvent les signes de feu, en face, ça passe une fois, et la fois d'après, en face, c'est un bloco sur le truc, c'est une huître, il n'y a plus rien qui rentre, parce qu'on va se méfier, on va fermer, on n'a pas envie de se faire engueuler, pas envie d'entendre le truc, donc ayez à l'esprit que plus vous serez convaincant, mais mesuré, et plus la portée de votre communication sera efficace. Voilà, je ne vais pas vous en faire un rebond plus que ça, vous connaissez mon mercure en vierge, parfois je peux en faire des kilomètres. C'est dit pour mercure bélier, même s'il est très bon pour vous cinq, encore une fois. Bon, vous douterez bien que si le soleil et mercure sont en bélier, très bon, on l'a vu pour les béliers, les lions, les sagittaires, les gémeaux et mes versos, en revanche, ça forme une opposition avec mes balances. L'opposition avec mes balances, du coup, vous qui êtes des modèles en général de pondération, de délicatesse, de douceur, de compromis, de propos subtils, etc., vous prenez ça en pleine poire, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut pas dire que ça va vous rendre offensif, ça veut dire que vous allez être beaucoup plus sensibles à ceux qui le seront vis-à-vis de vous. Donc, soyez un peu prévenus qu'il y a, en ce moment, dans le ciel, pour cette semaine, cette double opposition soleil-vitalité-mercure-communication, ce qui fait que vous êtes beaucoup plus réceptifs aux contrariétés, aux tensions, à l'incompréhension. Voilà, prenez les choses un peu trop à cœur, faites juste un petit peu attention à ça, on sait que la réceptivité est en ce moment un peu surdosée. Voilà, c'est dit, comme ça j'aurais parlé de mes balances. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai beaucoup de planètes, j'ai deux planètes en signe de Terre, on va les faire dans l'ordre, deux planètes en signe de Terre. En signe de Terre, j'ai toujours Jupiter, un facteur de chance, d'optimisme, de positif, surtout que là, il est en taureau, il est concret, mais taureau, en ce moment, retroussez vos manches, là, aujourd'hui, j'ai mis un polo, je fais besoin de retrousser des manches, mais c'est l'idée, en ce moment, il faut saisir les opportunités de créativité, de déploiement, de développement, c'est le moment d'être créatif, parce qu'il y a en ce moment en taureau deux planètes qui, finalement, s'associent pas si mal, Jupiter, la chance, l'optimisme, les opportunités à saisir, voire le bon côté, Jupiter, mais également Uranus, le créatif, le novateur, celui qui rebascule, qui redonne les cartes, je ne vais plus oublier la formule, mais qui redistribue, qui redéploie les cartes, donc Uranus, en ce moment, sortait des sentiers battus, essayait d'avoir des angles un peu différents, novateurs, essayait de voir ce qu'on peut faire de manière relativement créative, de façon à ouvrir des brèches sur de la nouveauté pour vous restimuler, vous redynamiser, très, mais vraiment très très bon, Jupiter se rapproche d'Uranus, pour mes taureaux, c'est une période particulièrement intéressante à saisir, voilà, c'est dit, et puis donc par extension, ces planètes en signe de Terre, chance, Jupiter, Uranus, créativité, nouveauté, inattendue, opportunité, ça Uranus, parfois précipitation aussi, attention les scorpions, qui est en face, attention aux excès, vous de votre côté en revanche, eh bien apporte de très belles énergies dans le calibrage, dans le domaine que je viens d'évoquer, pour mes signes de Terre, mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, et également pour mes cancers et mes poissons, donc vous cinq, taureaux, capricornes, vierges, mais également cancer et poissons, l'apport de Jupiter, là jusqu'au 25 avril, il est particulièrement intéressant à essayer de mettre en pratique toutes les mises en situation qui vous permettront de sortir des sentiers battus et d'être un peu plus réactifs, et de prendre un peu plus d'expansion, ou de régler, ou de résoudre, ou de soulager, ou de tourner la page, enfin, il faut aller de l'avant, voilà, indiscutablement pour vous, il ne sera pas là tout le temps, Jupiter, profitez-en, et puis, j'ai un gros amas planétaire qui lui est en signes d'eau, il y en a un paquet en signes d'eau, il y en a un paquet en signes d'eau, il y a Vénus, délicieuse Vénus, qui démarre la semaine à 17 degrés, j'ai Mars qui vient d'arriver à 2 degrés du poisson, Saturne, 13 degrés du poisson, Neptune, 28 degrés du poisson, donc tout le long du poisson, il y a des planètes qui touchent mes signes d'eau, donc lorsque c'est Vénus, c'est du charme, lorsque c'est Mars, là on se remue, on bouge, mes signes d'eau, mes signes d'eau, c'est poisson, c'est cancer, c'est scorpion, et puis en sextile, encore une fois, bonus supplémentaire pour mes taureaux et mes capricornes, 4 planètes en poisson, c'est bon pour vous, donc que ça soit pour être dans le charme et la douceur, la sensibilité, être dans l'action, Mars, être dans la sagesse de la lucidité ou être dans l'inspiration du ressenti, de l'intelligence émotionnelle, vous êtes très bien équipés, vous cinq en ce moment, avec ce paquet de planètes dans le secteur des poissons, voilà, c'est dit, et puis, mes signes d'air dont je n'ai pas beaucoup parlé, c'est vrai qu'il n'y a pas de mancheur chez vous, il y a toujours Pluton, Pluton début verso, 1 degré 45 minutes, donc les visions profondes qui permettent d'harmoniser les aspirations les plus archaïques en soi vers les directions qui nous stimulent le plus, c'est ça l'angle de Pluton, il sera réactivé également lundi avec l'arrivée de la pleine lune qui sera en balance, trigone de cette lune début balance avec Pluton, donc mes signes d'air, surtout lundi, mais tout le reste de la semaine au niveau de ce qu'on va mettre en place en matière de réceptivité, dynamique vers lesquelles on va s'orienter, donc très bon en matière d'intuition, d'inspiration, pour mes balances, pour mes gémeaux, pour mes versos, et un petit coup de pouce pour mes sagittaires dont je n'ai pas beaucoup parlé, j'en ai parlé au début, mes sagittaires, parce que vous avez d'un côté, vous, la pleine lune, elle ne vous enquiquine pas du tout, je vous ferai tout un truc sur l'horoscope de la lune que je vous publie samedi, vraiment, ce n'est pas négatif du tout, et puis voilà, voilà le ciel tel qui se présente, donc je voudrais qu'on soit, avec le contexte ambiant, je voudrais qu'on reste le plus positif possible, c'est un pari pascalien, on a tout à gagner, avoir les bons côtés, dans tout ce qui arrive, être heureux, c'est profiter des petites choses de chaque instant, c'est bonjour Alain, le petit service qu'on rend, le mot gentil à l'autre, c'est comme ça qu'on passe, c'est comme ça qu'on ne laisse pas descendre les mécanismes du moral, hyper important d'être dans cet état d'esprit là, toujours, quoi qu'il arrive, essayez de voir le bon côté, toujours. Allez, je vous ai gardé deux petites citations que vous m'avez fait parvenir, pour lesquelles j'ai beaucoup d'affection comme d'habitude, la première, c'est une que j'ai reliée à Vénus en poisson, parce que j'adore Vénus en poisson, c'est une Vénus exaltée, dit-on, c'est une Vénus qui a de l'empathie, du charme, de la douceur, de la délicatesse, de l'attention pour les autres, et puis qui parfois se dévoue un peu trop, le mieux est l'ennemi du bien, on sait, attention, au côté Mère Thérésa, c'est pas une lune en poisson, mais la lune en poisson, elle a quand même des côtés un peu protecteurs, large spectre, elle essaie de maîtriser, d'où les chiens écrasés se refisent son adresse, encore une fois, à celle-ci. Alors, Vénus exaltée en poisson, ça boucle ce que je voulais vous dire, cette citation, elle est de Romain Garry, qui avait une plume délicieuse, et elle dit la chose suivante, il ne faut pas avoir peur du bonheur, c'est juste un bon moment à passer, je la trouve tout à fait délicieuse, il ne faut pas avoir peur du bonheur, c'est juste un bon moment à passer, et puis les bonheurs, c'est plein de petits bonheurs, sur lesquels il faut être vigilant, de les attraper, à chaque fois, d'être heureux, c'est toutes les petites choses de la vie. Et puis une autre, dont je n'ai pas l'auteur, mais elle fait parvenir aussi, qui pour moi se révèle en lien avec le renouveau du printemps, on a deux vies, et la deuxième commence, lorsqu'on réalise, que l'on n'en a qu'une. J'aime beaucoup celle-là aussi. Voilà, je voulais vous dire tout ça, plein de bonnes énergies. Merci pour vos likes, merci pour vos gentils commentaires, merci pour vos citations, merci pour vos abonnements, merci pour toutes les bonnes énergies qu'on partage ensemble, et puis je vous dis à la semaine prochaine, et puis samedi, je vous fais un truc sur la lune avec la pleine lune. A très vite. Merci.